Déjà bien peinée d'avoir à vivre avec les contre-coups de la pandémie, la restauratrice Audrey-Anne Marcotte a dû encore une fois changer ses plans à l'annonce de l'entrée en zone rouge de la région de Chazir-Appalaches. Heureusement, j'ai d'autres restaurants, ça fait que je me suis dit, bon, bien, je vais passer samedi matin pour aller chercher le plus de nourriture, comme pour le gaspiller le moins possible. Au lieu de retrouver ses frigos pleins en arrivant à son restaurant de Thetford Mines, la jeune femme a plutôt constaté l'horreur. J'ai vu le plancher, que c'était un vrai saccage, la nourriture partout à terre. Je comprenais pas partout. Je franchis la cuisine à terre, j'avais de la misère à marcher. Je sens encore la senteur même de la nourriture à terre. Les dommages sont considérables. Il y en a pour plusieurs dizaines de milliers de dollars et le choc a été grand. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je comprenais pas ce qui se passait. Audrey-Anne Marcotte affirme que les caméras vidéo de l'établissement ont bien capté les coupables. Deux jeunes filles, selon elle, qui ont agi en plein jour vendredi. Ils ouvraient des cannes de jus, ils ouvraient ça à terre, ils lançaient la bouffe à terre, ils en mettaient dans leur sac à dos. La police locale a été immédiatement mise au courant et la bande vidéo leur a été remise. L'enquête est en cours et aucune arrestation n'a encore été faite. Samedi, l'entrepreneur a fait une publication sur les réseaux sociaux pour dénoncer l'acte dont elle a été victime. Depuis, elle indique avoir reçu des dizaines de messages de soutien et une employée a même commencé une collecte de fonds pour lui permettre de payer la franchise d'assurance. C'est difficile, puis je me demande encore comment je vais faire pour traverser ça. Fait que de savoir au moins que j'ai beaucoup de gens derrière moi, ça fait du bien, puis je remercie tout le monde qui a pris le temps de m'écrire. Encouragée par ce soutien, l'entrepreneur a déjà commencé le nettoyage de son restaurant. Il devrait rouvrir pour les commandes pour emporter dans les prochains jours. Ici Kassandra Nadeau-Lamarche, Radio-Canada, Thetford Mines.